Eh bien le bonjour ! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo une vidéo randonnée, la deuxième qu'on fait sur la chaîne, c'est plutôt cool c'est une randonnée qui est assez connue dans ma région, qui est pas très loin de la première qu'on avait fait il y a un bruit de fond depuis tout à l'heure, c'est simplement parce que nous sommes au début de la randonnée ça c'est mes deux compères avec qui je vais faire la vidéo et en fait il y a de l'eau ici, il y a une grosse cascade donc forcément ça fait du bruit donc on va commencer cette randonnée qui est à peu près de 4 heures normalement et ça commence très bien ça donne pas envie on est parti ? c'est parti ! avant de commencer cette randonnée, il faut que j'introduise celle-ci par une voix off cette randonnée s'appelle donc les gorges de la Caronça et nous avons fait le sentier des vertiges qui dure à peu près 3h45 à une longueur d'environ 9 km et à un dénivelé de plus de 1000 mètres comme on peut voir sur cette carte là, la randonnée commence juste ici et elle se termine ici parce que c'est une boucle en fait on a fait plus d'une heure de route pour venir jusqu'ici et cette rando se trouve juste à côté de celle que vous avez déjà pu voir sur la chaîne d'ailleurs si vous l'avez pas vue, elle se trouve juste ici voilà c'était tout, je vous donnerai plus d'informations dans la prochaine voix off bisou c'est très très joli en tout cas c'est vraiment trop stylé on est vraiment au milieu des... entre deux falaises très très cool pour l'instant en fait quand on lève la tête c'est hyper impressionnant c'est hyper pro en fait yes, on est sur le bon chemin c'est bien la balise jaune, c'est parfait remarque c'est vrai que c'est un truc que tu peux faire avec des gosses, il faut juste faire gaffe oui Julien, tu as raison, tu dis ça juste parce que tu as fait 10 minutes de rando mais tu n'as absolument pas vu le reste de la randonnée parce qu'elle est constituée de passerelles, de corniches, de ponts de singes d'absolument toutes choses qui peuvent être dangereuses pour des enfants mais ça vous le verrez dans la suite de la vidéo, allez on reprend avec des casse-menées oh c'est vraiment les chemins dans les cailloux quoi la vidéo elle est vachement claire hein c'est de l'évian ça se sent sentier dangereux yes risque de chute faut prendre évidemment beaucoup de précautions on est bien équipés on va dire on fait très attention et puis voilà et là du coup voilà, premier pont de la rando c'est sûrement pas le dernier certainement pas le dernier mais euh attends on a deux chemins en fait on a d'autres chemins en fait nous on nous a dit on nous a dit qu'il fallait suivre les trucs jaunes en fait on a vu un truc sur internet qui nous disait de suivre les balis jaunes et les balis jaunes a dit ici la sorel on va aller par là on va aller par là c'est parti hé c'est encore moi la voix off alors quand je vous parlais du site qui nous disait de suivre les balis jaunes c'est celui-ci et d'ailleurs en règle générale dans toutes les randonnées il faut suivre les balis jaunes parce que c'est les mêmes balises pour toutes les randonnées et en fait vous voyez bien qu'il y a deux chemins à droite où il y a le pont et à gauche où ça continue dans la forêt on aurait pu passer par n'importe lequel des deux il n'y a pas vraiment de début ou de fin de randonnée entre guillemets on peut passer à gauche ou à droite on a décidé de passer à gauche et par la suite on va s'avérer que c'est très très cool parce que la fin est tellement mieux que le début mais vous verrez ça à la fin bien évidemment c'est forcément un truc en pierre comme ça c'est très joli hein mais bah si c'est mouillé on peut facilement glisser ou même si on a des mauvaises chaussures qui accrochent mal on peut glisser c'est pas forcément bon ah ça travaille les jambes ah je peux vous dire qu'on en chie on s'est loin d'un petit peu de l'eau ça va être un peu mieux pour le son wow c'est un truc de ouf on va monter tout ça j'ai failli tomber j'ai failli tomber il faut faire attention c'est hyper beau c'est la petite grotte là c'est la petite grotte la je pense qu'on a tourné les cils voila j'ai l'exemple la c'est drôle la c'est... Ouais je pense vu qu'on fait une boucle, on va sûrement revenir par là après, je ne sais pas si on revient un jour. En tout cas c'est très joli, on voit toujours la... Bon aujourd'hui qu'est-ce que je peux filmer comme animaux ou insectes ? C'est la dernière fois il y a eu une coccinelle, il y a eu des fourmis géantes, une chauve-souris, après un verre de terre bon, je pense que tout le monde voit à quoi ça ressemble, ça va être pas sûr. C'est pas par là ? Ah oui d'accord. La vue a commencé à apparaître, ça rend très joli. Faut pas avoir le vertigeant. Ouais oh, ça fait bader. Tout là-bas il y a des habitations. Oh c'est là qu'on va passer. Prinsif. Oui. Non on devrait passer là. Je vais filmer de la mousse. Ah oui. D'accord. Bah yes. Ah non d'accord c'est de l'autre côté qu'on passe. J'ai eu peur. Allez, petite pause de quelques minutes. Je pose la cam. Bah ça va rester comme ça. Tant pis. Parfait cette noeud il est nickel. C'est nickel. C'est nickel. Ouais. Ouais c'est pas plein lui. France. Allons-y. Là je reprends. Y'a des arbres partout par contre. En tout doux. C'est trop cool de sais, tu passes à travers la roche et tout. Ouais. Ouais. Y'a plein de petits insectes. Il doit y avoir de l'eau dans la gare. Ouais c'est bon ça. C'est très cool. C'est si c'est humide au fond. C'est pas un petit peu, tu vas bien. Ouais. Je fais un caputé dessus. C'est la montagne, elle a fait pipi dessus. Oui c'est vrai. Ça va. Allez, la luminosité. Ouais. C'est pas très rassurant ça de voir des arbres qui se sont cassés la gueule. Si eux ils tombent, nous aussi on peut tomber. Ouais, ça va, y'a meilleure vue quoi. Ouais, pas ouf, je sais pas. Je pense qu'on va rentrer. On est quand même... Oh. Oh c'est trop stylé. Un petit mot sur votre ressenti ? Euh... Je suis un peu essoufflée en fait. Comme ça je pourrais la filmer en entière. Regarde B. C'est les petites fleurs. Je vois ça là. Je sais pas ce que c'est. Bah du coup je sais pas ce que c'est non plus. Je sais pas ce que c'est non plus. C'est vraiment joli. On voit les traits, les... Les strids dans les montagnes en face. Vas-y, tu les vois pas d'ici. Oh ! Vous avez pas vu ça ? Ça là ! C'est les cailloux ! C'est peut-être que c'est des cailloux en palais mais tu sais qu'ils tiennent dans la force de mes couilles. Waouh ! Et regarde là-bas du coup on voit bien les strids dans les montagnes. C'est tellement gros. Enfin ouais genre ça donne pas envie de boucher. C'est tellement c'est bien fait et tout ? Il y en a plein ? Mais ça sent la crotte. Ouais je viens de les boucher. Fâle. D'accord. Tu trouves qu'ils se baladent en fâle ici ? Non. Non, c'est un petit peu rassurant. C'est bon. Oh ouais ! Allez regardez ! Si on regarde bien genre il y a des trucs en bois sur les strids des montagnes. Mais je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'il va y avoir un pont en fait et on va devoir traverser entre les deux montagnes. C'est vraiment hyper cool. Je suis joie. Et je suis rouge aussi. Tu me cherches là ? Ouais c'est bon. Je suis sûr que la voie a fait vous avez manqué. Bon du coup la vidéo elle va être hyper longue si je mets absolument tous les passages donc forcément je vais accélérer. Ah oui et un petit conseil, faites gaffe à vos oreilles pour la suite de la vidéo. Bisous ! C'est vraiment trop beau ! Ah oui ! On va prendre des photos. Moi je vais poser un moment et je vais prendre des petites photos argentiques. Je sais pas, on va voir. On dirait qu'on est dans un canyon et ça résonne en plus. Oh c'est un truc de fou ça ! La roche est séparée en deux mais euh... Ça tient à ça ! Là on a en dessous un truc qui tient via une pierre qui est 100 fois plus petite que celle-là. C'est pas rassurant ça ? Chou rouge ? Oui. J'ai très chaud là. C'est hyper beau ! Regardez ! Toute la stride, la montagne en fait, ça fait tout le long. On espère pouvoir passer par là. En fait on sait pas trop, on sait pas si c'est le chemin qu'on a emprunté ou pas. C'est une mini-grotte ? Ouais il y a une mini-grotte, c'est sympa. C'est quoi ? Ouais là-bas ouais. C'est vraiment très très joli quoi. En vrai je vais essayer de faire une belle photo pour une éventuelle prochaine vidéo retouche photo. Nickel ! Je mettrai sûrement les photos au montage maintenant, devant mon nez. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des gens qui doivent être au bout en fait et ils font... C'est trop cool ! Oh non, imagine ! Et nous on se fait encore cette musique ! Ça c'est pas drôle du tout, ils sont en mode... Allo ! A l'aide, aidez-nous ! Il y a beaucoup de petits renfoncements, des mini-grottes naturelles on va dire. Ah attends, eux ils sont là-bas ! Il y en a 5 mètres ! Ouh ! Attendez ! Les gens ils sont là ! Ils sont cool ! Allons-y ! Bah là tu te soumouilles, je pense tu meurs ! Ça va aller ! Sans façon ! Oh oui si ! Bah c'est là le passage parce qu'il y a des cordes ! Ah oui ! Alors je comprends pourquoi il y a des cordes ! D'accord ! On va voir que c'est des bons trucs, ces trucs classifiés et tout ! Ouais ! Non en vrai ils sont là mais... J'allais dire t'en as pas besoin mais si quand même on peut ! Yeah ! C'est bon ? C'est vraiment une rando où il ne faut pas du tout avoir le vertigeant ! Même pas un peu ! Et en vrai je pense que comme première rando ça te dégoûte ! Enfin non c'est beau mais je pense que ça te tue quoi ! Je pense que c'est pas la meilleure rando à faire, c'est la première rando quoi ! Et c'est reparti pour un tour ! Raccrochez bien vos ceintures, on accélère encore un petit peu ! On va mettre là ! Bonjour ! Bonjour ! Il est monté ou il est sardé ? On monte ! Ok ! Bon courage ! Merci ! Bon courage ! Ah non ! Non ! Faites attention ! En bas vous allez monter encore un peu ! Ouais ! Vous allez descendre dans le torrent ! D'accord ! Dans le pied, vous allez trouver un panneau qui indique que l'accès à la corniche est entravé parce qu'il y a un petit pont ou une passerelle qui s'est écoulé ! D'accord ! En tout cas, pour expliquer, on a rencontré deux randonneurs ! Des vrais ! Ah ouais, des vrais ! Parce que c'était très bien équipé ! Et en gros ils nous ont expliqué qu'en fait on allait avoir une montée puis une descente et en fait il y a un panneau qui dit que normalement c'est fermé parce que le pont s'est écoulé alors que c'est un vieux panneau ! Il nous a conseillé de faire 15-20 minutes de marche en direction d'un chalet justement parce que c'est que des corniches où on passe entre les deux montagnes ! Donc voilà ! C'est vraiment joli parce que le chemin il est fait que... C'est très joli ! Olahé ! Ça monte drôlement par ici quand même ! Regarde là ! Le plus pire c'est que les petits vues se sont pas écoutés ! Ouais mais après... Je pense tu vois... Il était là, il s'est arrêté et il a dit Alors du coup les jeunes et tout ça mais... En vrai moi je fais ça déjà je reprends mon souffle Ça va ? Ouais ! Ça va ! Il était pas rouge comme moi ! Le mec, le mec on dirait, t'sais genre il... C'est un secrétaire et genre le mec il sort de son bureau t'sais Il était pas rouge ni rien ! Non ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Quoi ? Ça a l'air d'être là ! C'est là ! Assis à quoi ? Assis d'accord ! Assis d'accord ! Bon bon, assis c'est là ! Il nous a quand même dit... Vous l'auriez, ça monte un petit peu après ça redescendra ! Ah ! On ne l'a pas fait pas ! Non je respire ! Ah t'es cool ! On va se faire tout le temps comme ça J'ai pas envie de monter par là Ah le chemin jaune C'est là Ah ça doit sûrement être là que ça descend Il fallait le voir en éclaireux Vous avez des coureurs même tôt que moi Qu'il y a derrière ça ? Trois Oh ! On voit Une passerelle J'aimerais vraiment bien savoir à quelle altitude on est Et bien là Julien tu te trouves à peu près à une hauteur de 478 mètres Et ça j'ai pu le savoir grâce au site openrunner Le lien sera dans la description parce que c'est un très bon site pour savoir Des itinéraires de randonnées, des altitudes, des choses comme ça C'est vachement cool Voilà, des bisous Faites gaffe là ça descend énormément Non mais je préviens Rappelle nous comment tu télixées les genoux en 3ème Un sport très violent Ouais un sport très violent qui est le tennis de table C'est pas grave Voilà, c'est bon On a la cliquette comme ça parce que ça m'aère plus le visage en fait Faut que vous voyez un peu mieux c'était vraiment pointu en fait Ouais Oh ! Oh ! Ah oui ! Faites gaffe à vous parce que ça descend vraiment bien il n'y a aucune accroche Oh putain bande de bâtard moi je continue d'avancer et attendez je remonte petite pause boisson ça c'est possible en vrai le plan est trop stylé tu as les montagnes et tout derrière et des fleurs j'ai eu peur en vrai parce que j'ai sorti si je tombe je meurs en fait portage animé il retourne c'est vrai des cailloux c'est des cailloux c'est vraiment très joli non mais c'est un truc d'eau genre depuis tout à l'heure on descend c'est vraiment très joli en tout cas franchement il fait ni trop chaud ni trop froid c'est ce serait pas bon trop froid non plus allons-y il m'a tendu la main comme ça et il est parti petit à petit moi j'ai fait comme ça dans le vent dommage que derrière toi il y a une caméra dans les yeux il faut tout filmer c'est pour que tu passes l'euro toi aussi je suis triste on te voit tout petite ça descend vraiment beaucoup parce que ça fait tout ça en fait si vous voyez bien ça se dessine ça se dessine petit à petit petit à petit oui ouais je l'ai vu ouais tout à l'heure on la voit bien ouais en fait on est vraiment entouré de montagnes parce que quand on tombe on tombe vraiment pas on va regarder on est là c'est qu'il est présent oh ça oh c'est quoi oh ça pue non je pouvais pas je pourrais pas vous le montrer c'est une carcasse de je sais pas de biches et ça pue c'est vraiment très très triste bon moi je vais y aller en glissant non t'inquiète c'est bon c'est en fait là j'avais pas de prise ni rien vas-y viens bon je suis juste dégueulasse de partout maintenant mais ça va toi aussi tu vas tomber bah je peux pas vous filmer parce que voilà non je peux pas bah là je suis passé par là le bichement principal et ici bah je me suis cassé avec elle mes chaussures ça va ouais bon en vrai je me suis pas fait mal heureusement mais de toute façon je voulais glisser mais waouh regardez il y a une fontaine cette fois ci c'est vraiment une fontaine c'est une fontaine naturelle pas du tout au pvc pourquoi il y a ça ici je sais pas pourquoi il y a un petit tuyau où il y a de l'eau ah mais attends c'est pas de l'eau de source pour les randonneurs justement elle a l'air vachement claire jamais je vais la boire sachez le mais jeudi peut-être waouh c'est sûrement le panneau je vous en parlais le randonneur c'est très humide et très mouillé du coup ici bon déjà c'est le retour de la voie off et j'espère que ça vous fait plaisir du coup après un peu moins de deux heures de marche on est arrivé à cet endroit là de la randonnée c'est à partir de là que la randonnée va devenir vraiment très 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 intéressante parce que on va passer par la corniche plusieurs ponts plusieurs petits passages un peu discornus enfin bon ça vous allez le voir dans quelques instants on est reparti il y a de l'eau partout ça glisse vraiment beaucoup on va éviter de faire ce que le randonneur qu'on a croisé tout à l'heure nous a dit c'est à dire d'aller dans une autre direction pendant 15 minutes pour les ponts de singe parce que le problème c'est que ça va nous faire vraiment très long et le problème c'est que là il nous reste la moitié du chemin à faire et si on fait ça le problème c'est qu'on va finir à je ne sais pas quelle heure donc on préfère faire le chemin normal du retour classique avec quand même une très belle vue et sûrement quelques ponts enfin on l'espère normalement il y aura des ponts donc voilà 5 minutes plus tard il y a un pont il y a un pont je suis heureux je voulais voir un pont moi je voulais passer par un pont c'est un pont là il y a un pont il y a un pont oui je bouge dans un pont on va passer par un comment il bouge je sens que moi je suis le petit soir ça bouge de ouf alors faut savoir un truc j'ai pas le vertige mais j'ai la peur du vide c'est tellement pas rassurant c'est vraiment pas rassurant du tout mais par contre il y a un truc qui est magnifique c'est ça c'est très joli c'est euh ça bascule énormément ah oui j'ai envie de mourir ça tente de ouf sa mère là je suis en train de descendre une échelle j'avoue que je suis pas très serein ah c'est bon hop ouais quand t'arrives au bout t'as la peur que t'as commencé en piquet et tout en fait j'ai descendu tout ça avec le jamar et tout ça oh merde ma copine elle a commencé à courir un peu parce qu'elle avait peur normalement moi aussi je me suis pas senti très bien sur le pont c'est quoi ? ah ça doit être euh ah c'est encore un pont oh il y a juste un pont ah non c'est là c'est quoi ? ah oui c'est les photos du barrage qu'on a vu oh il y a un banc l'eau elle est en vrai j'ai trop envie d'y aller en fait c'est les photos qu'on avait sur le cadeau tout à l'heure et voilà et là on doit passer par là c'est très galère à chaque fois qu'il y a des échelles ou des trucs comme ça on est en urbex parce que je suis obligé de les monter à l'une moi passerelle regardez c'est vraiment cool parce que là on a de l'eau l'eau est hyper claire ça va être très joli c'est hyper joli et ça met vraiment confiance parce que c'est vraiment sécurité avant tout quoi c'est vraiment bien protégé c'est sympa voilà on a fait du chemin avant d'arriver ici donc c'est voilà mais pour les gosses ici c'est sympa je prends beaucoup de photos grand-angle pour tester un peu le grand-angle du OnePlus 7 Pro qui est mon téléphone en fait et vraiment depuis tout à l'heure j'ai des très bons résultats je vous mettrai sûrement quelques photos pendant le truc faut que je vous montre ça c'est trop beau c'est vraiment pour moi qui ai perdu vite c'est impressionnant mais en même temps c'est très joli donc voilà on fait d'avancer c'est trop beau et on a du coup les montagnes qui réapparaissent petit à petit mais là ça vaut vraiment le coup comme rando c'est trop trop cool oh la la c'est fou plus on avance dans la rando plus c'est beau je suis impressionné c'est vraiment trop cool bon là on arrive au moment où on va passer vraiment au creux de la montagne ouais je pense que c'est au niveau des risques parce que ça se trouve à l'intérieur c'est vraiment trop glissant ou un truc comme ça je sais pas là faut vraiment bien s'accrocher c'est vraiment très 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 beau en fait ici tu vois rien mais tu sais qu'on plus t'avance plus du coup après tu vois le paysage c'est un truc de malade quoi on passe vraiment là tout à l'heure nous on était là et là par contre voilà ça traverse je sais pas de quoi ? ouais on va passer dans une mini grotte trop cool là on passe vraiment au creux de la montagne oh ça pète ça merde c'est trop stylé et là ça résonne la bonne acoustique regarde cette vue c'est un truc de ouf et là là-bas donc y'a l'eau oh putain c'est tellement beau c'est un truc de malade c'est vraiment un truc de fou c'est vraiment un truc de dingue c'est vraiment un truc de fou C'est exceptionnel J'en reviens pas, c'est trop 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 beau C'est incroyable La balle est jaune On sort de la montagne C'est bon, on est pas perdu Allez, on rentre dans la montagne Moi je vais faire un changement de carte SD De toute façon j'ai plus beaucoup de batterie Eh, on va essayer avec mon téléphone Bon, et bah du coup Je vais pas filmer parce que forcément avec les batteries Et la caméra c'était un peu compliqué On est arrivé Ici même, au tout début Là où il y a le pont Nous sommes partis là, nous sommes partis tout là-bas Nous avons monté tout ça Et voilà, et donc là du coup on vient de faire la suite On est arrivé ici Nous avons fini cette randonnée En à peu près 3h30 À peu près 3h30 Trop trop cool, vraiment Et trop content Un mot pour la caméra ? C'était vraiment bien et beau Oui, et vraiment je la reconseille Je vous mettrai tous les liens utiles dans la description Et puis voilà, au revoir